Voici une carte montrant les zones de convergence migratoires dans le monde. Dans l'ordre des croissants, les pays du Golfe, où les migrants représentent en moyenne 35% de la population. L'Amérique du Nord, où en 2007 on comptait 13,5% de la population, soit 45 millions de résidents nés à l'étranger. L'espace européen, où l'on compte environ 35 millions de résidents nés à l'étranger. Puis viennent des états comme la Russie, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avec des proportions moindres. Donc premier cas de figure, les états du Golfe Persique. Ils sont faiblement peuplés, avec de forts taux de croissance économique. Ils ont besoin de la main-d'oeuvre étrangère pour compenser leur faiblesse démographique. Ces migrants économiques viennent surtout du sous-continent indien, des Philippines, d'Egypte et du Soudan. Aujourd'hui, dans le sultanat d'Omane, ou en Arabie Saoudite, ces migrants représentent environ 25% de la population totale. 62% au Koweït et plus de 70% aux Émirats Arabes Unis ou encore au Qatar. Mais comme la demande est importante, les places sont chères, et pour accéder au marché du travail de la région, les migrants, philippins ou pakistanais, s'adressent d'abord à des recruteurs, qui les orientent ensuite vers des cafiles, qui sont des intermédiaires, qui leur fournissent alors contrat de travail et titre de séjour, contre une somme d'argent forfaitaire. Et s'ils veulent rester, ces migrants doivent ensuite se soumettre à des conditions de vie, de travail, de salaire extrêmement difficiles. Deuxième cas de figure, celui de la Californie. En 2006, la Californie comptait environ 10 millions de migrants, soit à peu près 27% de sa population totale. Si la Californie était un pays, elle serait le quatrième pays d'accueil au monde. Et à elle seule, elle emploie près de 30% des travailleurs américains nés à l'étranger. Et bien justement, d'où viennent-ils ? Ils viennent d'Europe, de Chine, d'Inde. Ce sont des personnes très qualifiées en informatique ou en électronique. Ils sont attirés par les moyens de la recherche, par les conditions de travail, comme dans la Silicon Valley au sud de San Francisco. Ils sont attirés par le niveau élevé des salaires, mais aussi par le cadre de vie qui est agréable et que l'on trouve en Californie. Et comme ils apportent à ce pays l'expérience, la connaissance, l'innovation, et bien ces migrants-là sont les bienvenus. D'autres qui sont plus nombreux et moins qualifiés apportent la main-d'oeuvre temporaire, qui est peu payée, peu exigeante, dont on a besoin dans des secteurs comme la construction ou l'agriculture. Là, ils viennent plutôt d'Amérique latine, surtout du Mexique. Et pour ces Latinos, plusieurs facteurs jouent. La proximité géographique, la présence d'un proche qui a déjà émigré, la possibilité de trouver un emploi, et bien sûr le mythe californien qui reste toujours très attractif. Et pourtant, plusieurs forces s'opposent à ces flux migratoires sud-américains. D'abord, des quotas annuels d'admission par nationalité. Ensuite, depuis septembre 2001, toutes les mesures luttant contre l'immigration clandestine, comme le renforcement des contrôles ou bien la construction d'un mur le long du Rio Grande. Et aujourd'hui, la crise dans le bâtiment travaux publics, entraînée par la crise des subprimes. Résultat, l'immigration est de plus en plus difficile, de plus en plus longue, de plus en plus chère, alors que la demande d'émigration, elle, ne faiblit pas. Donc, de nombreux candidats ne renoncent pas et optent pour l'entrée clandestine, et à plusieurs reprises s'il le faut. Et pour cela, ils prennent de plus en plus de risques et surtout, ils payent leurs passeurs, qu'on appelle les coyotes, de plus en plus chers. Quatrième combinaison de facteurs, on a l'exemple du Canada. Avec 6 millions d'immigrés en 2006, les migrants représentent environ 20% de la population canadienne, avec des variations importantes d'une région à l'autre. Moins de 4% dans le territoire du Nunavut, Inuit, peu développée, à près de 30% dans la province de l'Ontario. Et ces pourcentages ne révèlent pas l'importance des flux, car près de 150 000 immigrés accèdent chaque année à la nationalité canadienne. Ils sont originaires de Chine, d'Inde, des Philippines, d'Iran, du Pakistan, de Corée, mais aussi de France, d'Algérie, d'Haïti, du Maroc, ou bien encore de Roumanie. Et cette diversité des origines souligne deux caractéristiques du cas canadien. D'abord, la situation géographique. À la différence de la Russie, ou de la Californie, ou de l'Europe, il n'est quasiment pas possible d'entrer clandestinement sur le sol canadien, à cause de la mer, et à cause de la frontière américaine. Le Canada peut donc, comme l'Australie, sélectionner sans difficulté ses immigrés. Il n'y a pas de hasard, donc, si ce pays fut précurseur pour mettre en place une politique d'immigration choisie. Autre particularité canadienne, la volonté de favoriser l'intégration des migrants par de multiples programmes d'aide. Rappelons que, comme les États-Unis, le Canada est historiquement un pays de colons. L'immigration y est une donnée de départ et se traduit aujourd'hui sous la forme d'une politique du vivre-ensemble, qui est affichée et attractive pour de nombreux migrants. Donc, emploi, accueil, conditions de vie, voilà trois grands facteurs migratoires attractifs auxquels s'ajoutent le vieillissement de la population canadienne et sa faible fécondité. Eh bien, tout cela renforce les besoins en main-d'oeuvre qualifiée qui est surreprésenté dans l'immigration canadienne. Résultat, en 2007, le pays accueille environ 240 000 résidents permanents et en 2008, près de 1 million de personnes étaient inscrites pour immigrer dans ce pays. Le prix du passage ici ne s'exprime pas en dollars, mais en années. Il y a à peu près 6 ans d'attente en moyenne aujourd'hui. Il y a à peu près 6 ans d'attente en moyenne aujourd'hui.